All right! Salut tout le monde et bienvenue au show du Pro. Et est-ce comme d'habitude, où est-ce qu'on essaie de démissier le plus possible de matériel? Cette semaine, quelque chose de très, très, très particulier, vu que je suis un gars qui a quand même un certain âge, j'ai 43 ans, je vous dirais, quand j'ai commencé à m'entraîner, il y a beaucoup d'exercices qui existaient, qui n'existent plus aujourd'hui, ou du moins qui ont été essayés longtemps, qui ont été modifiés, qui ont été annulés, qui ont été oubliés carrément, qui étaient excessivement valables. Et c'est la chronique d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par une chose en premier. Premièrement, quand c'est le temps de me rejoindre, premièrement, si vous êtes de façon transatlantique en Europe, salut, bonjour à tout le monde, j'écoute en Europe en ce moment, vous êtes fantastiques, merveilleux, vous passez votre temps à communiquer avec moi. Je suis médusé du phénomène, vraiment, j'apprécie au maximum. Donc, pour me rejoindre, 001-418-956-6624. 001-418-956-6624. Si vous êtes à Québec, Canada, c'est 418-956-6624. Je devrais bien aller, OK? Pour me rejoindre directement par le courriel, l'info en commercial, marcantonegrondin.com. Ou tout simplement, vous pouvez le faire aussi par le site internet. Il y a déjà beaucoup de gens qui communiquent avec moi. www. marcantonegrondin.com. Allez magasiner sur le site. On a mis des phases d'entraînement pour les femmes avancées, intermédiaires, pour prendre du volume, pour découper les hommes. On a fait la même chose. Des entraînements pour les gens qui veulent faire de la mise en forme des députés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et soit dit en passant, je vais me garder une certaine politesse à vous dire que l'ensemble du matériel qu'on a mis sur le site est largement plus exigeant que tous les sites commerciaux qui existent en ce moment sur internet. Ce sont les trainings de coach grondin que vous avez directement là. Ce sont des vrais sujets authentiques des gens qui s'entraînent depuis des années, qui les ont essayés ou des députés qui les ont essayés. C'est coach approved, OK? Donc, on peut y aller avec ça. Alors, bien le bonjour tout le monde. Et on est live directement du Finish Gym. Yes, c'est la vraie place. Trois gyms pour vous servir. Un abonnement. Trois endroits. Fantastique, surveilleux. Alors, bonjour à tous. La chronique d'aujourd'hui. L'ensemble des exercices qui ont été oubliés. J'en ai 14 de répertoriés aujourd'hui. Alors, prenez la peine de bien écouter. C'est important. OK? Avec moi et Monsieur le Regisseur. Bonjour, bonjour. Bonjour, Monsieur le Regisseur. Bonjour. Oui? La couette avec le café. Pas facile d'y asseoir. Oui, c'est ça. Le... Non. Non. C'est privé. Je ne peux pas le savoir. OK? C'est capoté. Pareil. OK, parfait. Non, c'est un même bon gars. Il est bien fin. Il est bien fin. Il faut y manger un peu drôle. C'est ça. On y va. Laissez votre café. C'est ça. Parfait. C'est indiqué. OK. On y va tranquillement. Premier exercice que j'adore. Qui s'appelle le Pull Over and Press. Il n'y a pas de traduction française à ça. OK? C'est Pull Over and Press. Que c'est que vous voulez que je vous dise? Bon. On y va tranquillement. Évidemment, je te mets des mots avec des barres qui sont des barres témoins. Je pourrais dire. On y va pas pour ouvrir la machine. On y va vraiment pour faire le simple démo d'acide. OK. Donc, le Pull Over and Press. OK. Il faut savoir premièrement que toujours utiliser... Moi, je vous conseille de toujours utiliser une barre en Z. OK. On va s'allonger comme une fois sur le dos. OK. On va juste m'assurer que mon fil barre bien. On va me retrouver avec une problématique de fil en plus. OK. Alors, par contre pas allongé sur le dos, est-ce que mes pouces sont directement derrière la barre ou par-dessus? C'est personnel. OK. Moi, je travaille toujours avec les pouces par-dessus. Il y a des gens qui n'ont pas ça. OK. Ça, c'est beaucoup de le savoir. OK. Ce qui est bien important, c'est que les cervelets ne sont pas directement au bout du bain. Ça aussi, c'est très important. OK. Donc, deux phases de mouvement. Je vais prendre la barre. Je vais la descendre sur moi, dans le haut du sectoral. OK. Quand je suis placé comme ça, j'essaie toujours de isoler mes homoplatres le plus creux possible. Je vais faire un privotement proche de mon visage pour aller porter ma barre complètement vers l'arrière. Je vais revenir comme si je voulais repayer mes cheveux. Je garde toujours la barre très forte de moi. Et je pousse. So, which is you doing. Pull over. And press. Pull over. And press. Deux phases de respire. OK. Ça, c'est le mouvement initial pour être capable de le faire pour le pectoral. Alors, vous pouvez avoir une légère nuance en le faisant pour le dos. Si, démonter. OK. Quand je fais des homopatres, je vais commencer par faire le pull over. Je vais étirer en premier, j'ai encore maximum. Retour au pectoral. Pousse. En étirement complet pour le dos et le lap. En étirement complet, maximal. Retour au pectoral. Pousse. Retour au pectoral, toujours très haut. C'est bien important. Retour. Voyez sur le haut du pectoral pour permettre une compression maximale au niveau du muscle. Donc, soit je vais le faire beaucoup plus pour le pectoral, le tricet, le dos et le maux. Ou, soit je vais le faire apparemment derrière le dos, le tricet et le pectoral. Donc, dans les deux cas, l'exercice relativement très valable. Ça adresse à tout ce qui est débutant, intermédiaire, avancé, exercice excessivement payant. Et revenez-vous dans un instant de retour pour d'autres exercices. All right! Pour la fois numéro 2, yes sir, deuxième exercice pour aujourd'hui. Moi, je suis un Van Bage. Fait que je suis quelqu'un qui a toujours aimé beaucoup les culturistes aux années 60 et 70. Arnold Schwarzenegger avait développé deux types de presses dumbbell classiques dans lequel il voulait absolument essayer de travailler les trois têtes de l'épaule. Mais malheureusement, même lui l'a dit, je n'étais pas capable d'aller chercher exactement ce que je voulais aller chercher. Donc, il a inventé le presse Arnold qui travaille au moins deux parties essentielles de l'épaule. C'est-à-dire l'épaule au grand complet avec une partie du derrière de l'épaule et beaucoup plus l'épaule dans son entité parce qu'on a un presse. Par contre, Arnold Schwarzenegger avait une version debout qui n'a pas été commercialisée beaucoup. Il faut chercher un peu plus dans les vies d'histoire au niveau du bodybuilding pour être capable de voir un peu ce genre de mouvement-là. Alors, simplement, quand vous partez, vous ne le partez pas collé comme ça, comme le presse Arnold standard normal. Vous le partez toujours avec une prise largeur de vos épaules. Rapprochez un peu vos amoplates ensemble légèrement. Placer en pivotant. Clique. Les omoplates sont parfaitement collées. Point de contact. Je suis prêt à partir. Jambes largeur des hanches. Toujours des jambes réfléchies. Je pousse. Je fais un arc de cercle au-dessus de ma tête. Je reviens. Ferme. Tourne. Placer. Refermer. Ferme. Tourne. Voyez, le mouvement est très bref à partir d'ici. Je le tourne. Place au-dessus de ma tête. Retourne. Ferme. Place au-dessus de ma tête. Retourne. Ferme. Place au-dessus de ma tête. Retourne. Ferme. Si vous volantez, vous pouvez vous trabajo Abu. Il est beaucoup, l'exercice, c'est une excellence. Vous pouvez travailler pour avoir les jambes pour rencontrer le mouvement. Pour cela, tout à l'heure, il est plus complexe. C'est aussi simple que cela. C'est un mouvement qui est relativement avancé, par contre. Je n'aurai pas tendance à le donner à un débutant. Un press Arnold, qui est peut-être un peu plus approprié car la personne comprenait mieux ce qu'elle fait à la technique. Mais quand on est débutant, ce type de mouvement, debout, Souvent, on peut se mettre à forcer beaucoup plus avec le dos ou d'autres leviers qu'avec l'épaule proprement dit. Alors, de retour dans un instant pour d'autres exercices. Alright, yes sir, troisième exercice pour aujourd'hui. C'est la fameuse chronique, les exercices oubliés. Celui-là, celui-là, il est particulier parce que c'est un exercice qui est connu de votre part, ce qu'on appelle un tirage, un tirage vertical clavicule. Je pense que pour mes amis de l'Europe, je pense que c'est relativement assez simple à comprendre. C'est vraiment une tirage, carrément. Par contre, d'un autre côté, je vous dirais qu'il y a une chose qui est très importante. Est-ce que c'est correct? On se dérégisse ça avec mon micro, c'est bien? Ça va? Ça va? Parfait? Yes? Un, deux, un, deux. Oui, la, oui, la, oui. Les cosmonautes bleus pour plus vite que moi. C'est bon? Parfait. Excellent. Ok. Donc, il y a une version qui a vraiment été définie par Paul De Maillot au milieu des années 80. Feu Paul De Maillot qui est décédé d'ailleurs d'une overdose de drogue intense. C'est un monde obscur et triste à l'occasion, mais du moins, c'était une personne qui avait développé un très bon physique et qui avait décidé qu'il était vraiment différent. Le upright row overhead, ça veut un exercice qui définit l'épaule complètement. Donc, vous la travaillez d'en avant à en arrière. Jambes largeur des hanches, toujours des jambes affléchies. La barre en Z, prise en vos mains, prise rapprochée. Le mouvement de base se fait quand vous tirez les coudes très haut à hauteur du menton. Ça, c'est le mouvement qu'on connaît déjà. Le mouvement performé par Paul De Maillot est un mouvement dans lequel il y avait plus de dynamisme. On fait travailler un peu plus les hanches pour être capable de provoquer, je vous dirais, un déplacement au niveau de la charge. Quand ça s'est fait, je le tire complètement jusqu'en haut pour revenir sur ma jambe. Et je le tire carrément vers l'arrière. Je le tire vers l'arrière. Donc, le mouvement est beaucoup plus haut et beaucoup plus complet. Ça va vraiment chercher dans toute votre épaule complètement. Donc, c'est un très bon mouvement de finition. OK? Intermédiaire avancé. Je pourrais peut-être le donner à un débutant, mais je le donnerais peut-être dans une perspective où est-ce que je donnerais peut-être 5 à 10 répétitions beaucoup plus basses. Et peut-être en suite de ça, 2 ou 3 pour compléter jusqu'en haut. Des fois, pour aller sensibiliser la personne à comprendre plus sa mécanique. Et c'est vraiment un mouvement pour des gens qui sont plus avancés, qui veulent aller chercher de façon beaucoup plus agressive à l'intérieur du muscle. OK? Alors, le Up Retro Overhead, OK? Directement de Paul De Mayo, c'est pour moi qui l'a inventé. OK? Alors, de retour dans un instant pour d'autres exercices. All right! Yes, sir! All right, on est de retour. Oui, un autre exercice, yes. Celui-là, je vous dirais, je ne l'ai pas vu souvent. Quand je m'envoie sur Internet directement, puis je fais « Exercices épaules, shoulder exercise », OK? Puis je fais « Patterson Press ». J'ai de la misère des fois à trouver un peu. Donc, j'ose croire que la personne qui l'a inventé s'appelait Patterson. Je ne sais pas, mais Kevin Patterson, je ne sais pas. Moi, truc machin Patterson, mon peu importe. La première personne qui me l'a appris, je pense que je peux dire son nom ici, live, au show du pro, je suis capable de dire ça. Yes, c'est l'entraîneur Marc Sauvest. C'est un gars de Québec, un gars avec qui j'ai travaillé pendant trois ans. Alors, salut Marc. C'est un exercice avec lui, avec lequel Marc travaillait. Je mesure de travailler encore avec. Puis je n'ai pas revu ça beaucoup de la part des gens. Et même en cherchant, je vous dirais, de façon lexicale, dans différents types de directorie pour exercice, je n'ai pas trouvé cet exercice-là et moi, je le pratique de façon assidue depuis, mon Dieu, depuis peut-être 2005, 2006, maximum, maximum. Donc, je vous dirais, je le partage avec vous, je le trouve très bon. C'est un exercice d'épaule dans lequel on fait un développé avant et arrière dans le même mouvement. OK. La prise qu'on va prendre doit être celle qui correspond à votre prise arrière et non pas avant. Parce que si je prenais une prise avant, je pourrais être environ peut-être largeur de mes épaules. Randis que si je suis en arrière, je ne serais pas comme ça. Sinon, je me retrouvais comme si c'était une canne de thon. Alors, ce n'est pas très confortable. OK, OK. Une canne de manger à chien, monsieur le régisseur, ce n'est pas vraiment plus grand. Bon, parfait. C'est un petit petit quai. Bon, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va le prendre pour le mettre en arrière. OK. Bon. Je vais l'appuyer directement sur mon trapèze. OK. Mes jambes, je ne les mets pas en avant comme ça. Je vais les mettre légèrement en arrière. OK. Pour me permettre d'avoir une meilleure dynamique. Comme ça, je ne change avec moi. Quand je déplace mon ballon, le corps ne bougera pas et je ne taxerai pas mes lombaires. C'est très important. Et je ne partirai pas d'avant en arrière non plus. Les conséquences pourraient être funestes. OK. All right. OK. Donc, je vais partir directement sur mon trapèze. Je colle mes homoplates très fort. Quand je vais pousser la charge, je vais la pousser pour qu'elle contourne ma tête. Je viens de la déposer directement sur mon spermame. Que je revienne directement en arrière pour la reposer sur mon trapèze. Donc, le mouvement s'exécute d'en avant en arrière avec une certaine rapidité. Si mentionné. 1, 2, 3, 4, OK. Donc, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais moi, coach grandin, en arrière, je ne peux pas me rendre comme toi jusqu'au trapèze. Je n'ai pas de facilité à ça. » OK. Je vous le donne. De l'oreille jusqu'au trapèze. OK. C'est toujours comme ça que je veux faire le travail. OK. Vous pouvez arrêter à l'oreille. Vous êtes 90 degrés. C'est bon. Je vais l'acheter. C'est bien. Ne les arrêtez pas au-dessus de la tête. Ça, il y a juste les douche-backs qui font ça. OK. Ils en mettent le plus épais possible. Ils travaillent en minacin. On n'en veut pas de ça. OK. On n'en fait pas des pas bonnes. C'est clair. On n'en fait pas de pas. OK. Donc, à la clavicule, c'est à la portée de tout le monde. Ça, on s'entend. Le monde est capable de faire ça. Si vous le mettez beaucoup plus bas sur votre clavicule, vous allez étirer le deltoïde dans son ensemble. Donc, vous allez lui permettre une meilleure expansion. Premièrement. Deuxièmement, quand vous le poussez, vous contournez le visage. Vous faites attention que ce n'est pas une bonne idée. OK. Donc, c'est toujours vigilant. Regardez qu'on gère qu'elle s'est trop faite. Maintenant, c'est un joke, c'est un résultat, c'est un joke, c'est un joke, c'est un joke. Ça arrive des fois, du joke au chaud du pot, c'est du bien. Yes. Hein? C'est ça. C'est plutôt qu'à faire. Ça, ça part. OK. Donc, quand vous longez, vous contournez la tête. Quand vous arrivez en arrière, OK. Ça, c'est acceptable. OK. Ça, jusque-là. De là à là. Acceptable. Ça, inacceptable. Parce qu'on n'a pas assez de délivrés. Donc, si j'ai mes clients, des fois, qui me disent, « Bon, mes coach, j'ai de la misère à me rendre jusqu'en arrière. » Travaillez-le. Tu sais, avec mon 50-52 dépôt, je ne suis pas supposé être capable d'aller flexir jusqu'en arrière. Pourquoi j'y arrive? Parce que je n'ai travaillé pour, puis ça se développe. Alors, c'est vraiment un habitueux de... OK. Donc, le partage sonne-près, c'est un développé avant et arrière en même temps, avec un mouvement incomplet au niveau du développé des bras. C'est bien important de se rappeler qu'on ne pousse pas en haut pour revenir. Ça, je l'ai déjà vu, je ne la comprends pas. Donc, on travaille toujours de la clavicule en arrière directement au trapèze. En comptant par la tête environ, je vous dirais, entre un pouce et un demi-pouce. Ceci était l'exécution du Patterson test. De retour pour d'autres exercices. All right! Yes! De retour encore pour un autre exercice. Alors, celui-là, je vous dirais, sort vraiment typiquement des années 60. On se demande toujours comment ça se fait que les culturistes de ces années-là, OK, 60-70, avaient développé des tailles qui étaient excessivement petites, OK, et vraiment excessivement, je vous dirais, c'était pratiquement formidable de voir quel point les tailles étaient petites et raffermies, rentrées par en dedans. Le fameux vacuum, OK, qui était fait par Frank Zane, qui était, soit dit en passant, relativement assez impressionnant. Puis, même aujourd'hui, on a de la misère un peu à reproduire ça, OK? C'est qu'il y a un muscle que ces gars-là travaillaient beaucoup, qu'on leur parle de transgerme de l'abdomen. Je vais vous avouer, cher téléspectateur du Chaux-du-Cro, que même moi, j'essaie de le pratiquer le plus possible. Et c'est très difficile au sens où est-ce qu'avec les années, il y a toujours une partie du bas de l'abdomen qui va, je ne vous dirais pas relâcher, même si vous êtes en bonne condition. C'est qu'il y a vraiment un déplacement musculo-squelettique, il y a vraiment un léger relâchement. Les viscères ne se placent pas de la même manière, etc. Donc, c'est physiologiquement observable chez les hommes et les femmes, OK? 35, 45, 55 ans, OK? Que, exemple, quand vous avez 20 ans, d'avoir un ventre-là puis rentrer par un dedans, c'est une formalité, là. Vous allez manger une pizza extra large, là, puis vous prenez 6 bières, là, puis vous regardez, là, puis vous êtes mince comme une feuille, OK? À 40 ans, ça ne marche plus, ce bout-là, OK? Je suis désolé, là, tu sais, si vous êtes mince comme une feuille, il faut que vous arrêtiez de manger pendant 2 mois, OK? Donc, à 40 ans de là, on va faire un juste milieu, OK? Ces gars-là avaient développé un principe, OK, bon, je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. Il faudrait idéalement que je sois en torse, là. Je ne me mettrais pas en torse, ici, là, voyons. Hein? C'est le régisseur, quoi? Allez, ça va faire le causage, le matin, il va se calmer, OK? Time out. Le chat malade. OK, non, non, il va garder mon chandail. J'ai le droit, OK, bon. Pas de touche. OK, donc, le vacuance, c'est le principe par lequel j'essaye tout simplement de rentrer mon ombri vers ma colonne vertébrale le plus loin possible, OK? Donc, la première phase de mouvement va vraiment se faire avec une inspiration profonde. Et la deuxième phase, là, je vais continuer à rentrer et je vais continuer à rentrer l'abdomen vers l'intérieur et je vais expirer en même temps. Je peux me placer sur un banc, je peux le faire à genoux. Il y a différentes manières de procéder. J'aime bien celle-là, OK? Donc, toujours s'assumer qu'on est capable de peser votre dos, sortir dans le fessier comme il faut. On va faire ce qu'on appelle le dos de chat. Je vais rouler mes épaules. Je vais rouler vraiment mon dos. C'est rare que je demande d'avoir un dos rond, mais on a le dos rond. OK. Ce que je vais faire, je vais tirer le nombril vers l'intérieur. C'est ça, c'est d'aller coller dans ma colonne vertébrale. On le va ensemble avec un grand respire. Et quand je pense que je ferai mon maximum, je peux m'expirer. Là, je suis rentré au max. Je le garde. En plus, on peut-être un bon 20 secondes. Vous voyez, je suis capable de vous parler en même temps. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas très agréable. Vous parlez en ce moment comme ça, mais ça se fait très bien. Bon, voilà. OK. Je pourrais vous dire aussi, on est parfaitement capable aussi de le faire à genoux. OK. Si je suis à genoux comme ça, je vais en faire une rétroversion au niveau de mes hanches. OK. Je vais pousser mon bassin. Je vais pousser le plus loin possible pour provoquer une contraction. Allez, j'en respire. J'essaie d'aller rentrer mon ombri le plus possible dans ma colonne. Quand je peux dire « OK, je pense que c'est au maximum », on expire. Et je continue toujours à rentrer. Ce qui fait que maintenant, je reviens un peu comme une feuille. OK. Et je continue à tirer. Bien, tirer au maximum. Je vais garder un bon 20, 20, 30 secondes. Je vous en parle comme ça plus tantôt et je suis capable de le garder sans aucun problème. OK. Vous tirez tout vraiment vers l'intérieur. OK. OK. Et vous pouvez relâcher légèrement. Ce que vous allez remarquer aussi, c'est que vous avez l'impression que vous travaillez au niveau des muscles pelviens. OK. Exemple, quand il vous prend une envie d'uriner très soudaine. Tu sais, des fois, on sortit, on tire. Ça fait partie du transverse de l'abdomen. Être capable de tirer vers l'intérieur pour garder tout ça là. OK. Puis, je vous dirai en même temps qu'à n'importe quel sexologue, tu sais, va vous dire que l'ensemble de ces muscles-là, s'ils sont bien développés, peuvent augmenter sensiblement le plaisir que vous avez dans vos relations interne et personnelles. OK. C'est bien important. Donc, à partir de là, je vous dirais ce petit exercice de masse abdominale simple qui a été complètement oublié, qui peut être fait sensiblement, regardez, soit après un drill de masse abdominale standard, soit dans le temps de repos de vos contractions. Exemple, je vais faire des crunchs. Je vais en faire une vingtaine, une trentaine, je m'arrête. Oups, on va faire un vacuum. C'est mon temps de repos. Je recommence mes crunchs. Il peut être composé dans différents amalgames. OK. Vous pouvez le mettre aussi entre certains types d'exercices de musculation que vous pratiquez. Vous pouvez faire ça debout dans votre auto, en cuisinant, n'importe où est-ce que vous êtes. Vous pratiquez toujours essayer de rentrer l'abdomen le plus possible. Le transverse va au moins faire en sorte que vous allez être capable d'avoir un ventre qui est relativement très plat. OK. Et vous avez un bon contrôle dans l'ensemble des fonctions des organes à l'interne dans votre métabolisme. Donc, c'est un très bon correcteur de posture. Quand vous rentrez l'abdomen comme ça, vous n'avez pas le choix de sortir la poitrine ou de reculer les épaules. C'est un très bon correcteur postural aussi en même temps. Pour ceux qui me regardent en ce moment, qui ont peut-être environ, je vous dirais peut-être, une cinquantaine, une mi-cinquantaine d'années en montant, les frères et les sœurs au collège, avec les religieux, ils rentrent-toi le ventre, sors la poitrine, ils reculent les épaules et ils nous accueiraient avec ça, mais ça a tout bien fait des plus belles postures que ce qu'on voit aujourd'hui. Comme une personne que j'ai vue la semaine dernière jusqu'à Plotin, quand elle a passé à côté de moi, elle était comme ça. C'est sérieux, je le regardais et je me disais, on dirait que quelqu'un l'attirait avec un hameçon, c'était vraiment impressionnant. Je me disais, pauvre, elle n'est pas chanceuse. Merde, j'ai dit que c'était une femme. Excusez-moi, je suis là de lire. Mais du moins, c'est quelque chose qui s'observe alors qu'il y a un bon correcteur postural en même temps. Alors, ceci était ce qu'on appelle le vacuum. Il n'y a pas de traduction française à ça. Un vacuum, c'est comme on pourrait dire un peu un genre de... On doit faire sortir toute l'air, ok, mettons exemple, expirer le maximum. C'est comme si je prenais, mettons exemple, un plat en plastique et je pose pour enlever l'air au maximum. Je rentre tout ce que j'ai par en dedans le plus possible. C'est comme ça que vous pouvez le voir un peu, ok? Alors, c'était le vacuum. De retour pour d'autres exercices. Alright! De retour, yes, pour un autre exercice encore. Celui-là, on l'avait déjà vu dans une capsule antérieure où est-ce que je parlais des exercices que j'ai vus de 10 worse exercises ever done, ok? Donc, la majorité des gens, même sur une machine lecture qui performe plus avec les lombaires avec le bicep de cuisse, c'est vraiment le classique. Celui-là est un exercice qui, à chaque fois que je le donne, j'ai toujours un paquet de monde qui me dit « je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais vu ça ». Je suis toujours bien surpris parce que tant qu'à moi, c'est, je crois, et de loin, le meilleur exercice qui n'existe pas pour le derrière des jambes parce qu'il vient travailler au niveau de l'addicteur de la cuisse puis il stabilise les genoux les poids à peu près. Premièrement, deuxième, il vient travailler vraiment jusqu'à l'intérieur, ok? au niveau de la jambe et jusqu'à l'extérieur, il est excessivement complet. C'est le « line leg curl », le développé couché pour le derrière de la jambe, le bicep fémoral avec l'alter entre les pieds. Je vous montre, ok? Premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné un petit box simplement pour lequel je suis capable de mettre mon poids qui est tout à fait plus petit pour ce matin, ok? Juste pour vous montrer un peu comment procéder pour être capable d'avoir une certaine autonomie à le faire par vous-même. On a essayé bien des méthodes, puis des fois, ça tire plus de la cascade que de l'entraînement. Donc on a vraiment fait une variation à ce niveau-là, donc je m'installe. Premièrement, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de mettre vos mains en aplat comme il faut et vous assurez que l'ensemble du corps est bien placé. Et en tout de ça, les genoux sont légèrement à l'extérieur du banc. Légèrement. Ok. Je vais commencer par aller surter avec les pieds. Quand je suis placé comme il faut, vous dites que ça se fait relativement très bien avec une bonne pratique, c'est très bien. Ok. Donc, que je fais? Bon, j'en mets comme ça. Puis, je tourne mes hanches. Je tourne mes hanches, je serre mon fessier le plus possible parce que mes pieds en aplat. Quand je vais descendre avec mes pieds, je vais pointer mes orteils, ce que j'appelle la technique du « flathead », c'est « point-head feet » ou « flathead ». Quand je vais arriver en bas, je suis au maximum. Il y a un point où vous tirez les poids. Avec un 5 pieds, je ne vais plus le montrer, je suis capable d'y aller, mais jusqu'à un certain point. Je le mets à un 70 pieds, je ne tirez pas là. Vous rendez pas. Il y a des poids qui se manipulent, ça on le fait de là. Donc, vous pointez vos orteils quand vous arrivez en bas. C'est comme si vous mettiez un serveur dans un restaurant avec un cabaret et vous avez des verres d'eau. Vous ne pouvez pas les renverser. Donc, c'est le même principe. Alors, je pars à la limite, je vous pointe. J'ai toujours le fessier parfaitement contracté des hanches tournées. Je remonte, je remets les pieds en aplat et j'exécute une contraction volontaire. Parce que si je fais ça, ils ne pensent à rien. D'ailleurs, de là à là, ils ne pensent à rien non plus. Je descends parfaitement en pointant mes orteils et je remercie une contraction complète. Ils vont aider les orteils et les contractions complètes. Toujours, toujours tenir le bassin en rétroversion. Ne jamais relâcher le fessier. Regardez, le fessier se relâche. Le fessier se contracte. Le fessier est toujours contracté. Point de vue, tout le monde fait. Point de vue, tout le monde fait. Vous pouvez vous tenir comme ça, mais je vous dirais ce que j'ai remarqué comme ça, c'est que ça amène les gens à faire ça. C'est comme ça, vous avez les mains au sol, on dirait que ça change de type de levier ou d'ancrage. On dirait que ça facilite le fait de garder les hanches tournées. On regarde toujours le bassin des hanches tournées et le fessier de la contraction. On s'en vient en haut, on fait ça contre la contraction. Le retour va voir. On est toujours dans une amplitude de mouvement dans laquelle on a une contraction constante. Quand vous avez fini le mouvement, vous relâchez l'âton au niveau des armes pour les pieds et dites toujours attention, boxe-out, décolle, battant, pousse-mouille. C'est très important. Je vous le dis, ce n'est pas du temps passant comme ça parce que c'est arrivé quelques fois. Quand on le faisait, il y a quelqu'un qui passe en arrière et qui n'a pas prévu le coup que vous alliez l'âcher dans le terre. Alors vu que c'est de la manipulation dans le terre, peut-être, je vous dirais, peut-être un petit peu hardcore. Prenez juste la peine d'avertir. Si on est dans une salle de musculation, on fait de la construction physique. Soyez avenir avec les autres. Comme ça, vous attirez le respect de tous et chacun et un développement propre au niveau de vos jambes. On dort sur les deux tableaux. De retour pour un autre exercice. Alright, yes! De retour encore pour un autre exercice. Celui-ci est un exercice au niveau du trapèze. Le trapèze, ce n'est pas juste ça en haut. J'ai des gars qui me disent «Voie pour les trapèzes, je fais des « shrubs ». » C'est une très bonne réponse. Mais il y a plus que ça. Parce que le trapèze est un muscle qui se divise en trois étapes. La portion numéro 1, entre les homoplates, la portion numéro 2 et plus proche les érecteurs du dos en bas. La portion numéro 3, trapèze 1, low trap 2 et 3. Ce qu'on travaille avec cet exercice-là, c'est ce qu'on appelle le low trap 2. Comment apprendre à rapprocher ses homoplates en travaillant ses rhomboïdes? Ok, donc, je prends toujours le même type de position en déprojeté. Non, non, monsieur le régisseur, en déprojeté, ça ne veut pas dire que vous êtes possédé. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Capotez un autre café. C'est bon? All right. Il est bien sympathique pareil, le gars, mais tu sais, des poules. S'indiqués, s'indiqués. Ok, autre chose, on va du nom, on sort le fessier comme il faut. Ça, c'est vraiment ma position de contact au départ. Ok, ok. Tendez un peu, tendez un peu, un petit réajustement dans ma vie, ici, là, c'est l'imbulte. Je me rends bien sûr qu'il n'y a pas de problématique. Parfait, c'est ok. All right, fantastique, c'est néo. Ok, ok, all right. Ok, donc, j'ai ma barre avec moi. Je fais un bas de mon dos, je sors mon fessier. Je m'arrange vraiment pour être parfaitement, ok, en appuie dans mes jambes et je sens que la pression se place dans mon bicep pémorale et non pas dans le bas de mon dos. Ok? Ce que je vais faire, je vais aller coller mes omoplates sans même jamais plier mes bras. Je ne vais pas en avant là. Je ne plie pas mes coudes. Je vais aller carrément coller mes omoplates sans jamais plier mes bras. Ok? Avec beaucoup de pratiques, l'exercice, moi, je vous dirais avec mon partenaire d'entraînement sur la semaine de façon standard et même avec le Vizelmate, la fin de semaine. Quand on travaille ce genre d'exercice, on est facilement rendu à une plaque, une plaque 25. Quand on prend une certaine habitude à ça, on est capable de travailler très fort. Et si vous voulez savoir si vous avez bien exécuté l'exercice quand vous l'avez fait, allez coller vos omoplates ensemble légèrement. Vous allez sentir que quelque chose qui s'est rajouté entre vos deux omoplates. Vous avez parfaitement raison et vous avez parfaitement bien accompli l'exercice. De retour pour un autre exercice. All right! Yes, sir! Yes! Alors, de retour encore pour un autre exercice qui était plus inusité comme toujours. Alors, comme je vous disais tantôt, je n'ai mis son nom tantôt avec Marc Sauvestre. C'est un exercice que j'avais déjà regardé que je trouvais intéressant et qui m'avait amené en 2017, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas un exercice que j'ai revu beaucoup de gens travailler. Et par intérim, souvent, par exemple, on va faire un exercice qu'on appelle faire des réchauffements de poivre, de rotateur. La majeure partie des gens ne sert pas à quel point on est capable de combiner ce mouvement-là avec d'autres choses. Et j'étais justement un dimanche après-midi avec le Vezenette. J'étais en train de travailler sur mes épaules avant le championnat. Et puis, ce qu'on a fait, on a sorti du garde-robe un drill de Joe Defranco. OK? Alors, si vous allez sur Internet ou fait Joe Defranco, vous allez voir une panoplie de types d'exercices et de drills qui sont les plus agressifs les uns que les autres. C'est vraiment un très bon trainer. Alors, ce petit mouvement-là était quelque chose de relativement très simple. Je ne vous demanderais pas de le faire dans son entité globale. La seule chose que je vais vous demander, c'est de voir à quel point le pivotement doit s'effectuer. Travaillez toujours avec des charges excessivement légères, soit du temps passant. Tu ne fais pas du Cuban Press avec une barre olympique et une plaque charcotée. Si tu es capable, je veux le voir. Sérieux, je veux le voir. Donc, partez toujours avec les haltères, tout simplement. Mettez les coudes très hauts et les coudes sont toujours directement à largeur. OK, directement parallèle avec les épaules, je colle les homoplates très fort. Les homoplates sont restées collées. Je fais un pivot. Les haltères reviennent carrément vers l'arrière. Je pousse relativement très haut de façon trois quarts et incomplètes, largeur de mes épaules. Je reviens parfaitement à chaque côté et je referme le mouvement. Rotation, pousser, retour, rotation, rotation, pousser, retour, rotation. Toujours comme ça. C'est un très bon exercice, je vous dirais, pour engager le mouvement au niveau de l'épaule comme exercice de position. Je vous dirais, comme exercice de réchaud, c'est vraiment excellent. Je vais me permettre de vous donner un bonus. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec mon training posture. Le pressionnaire. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec lui que j'ai trouvé très original sur le petit temps passant. La première phase du mouvement va toujours s'effectuer avec une contraction directement au niveau du trapège supérieur numéro un. Ce qu'on appelle faire du trap. Ok, faire des trapèzes. Donc, le premier va vraiment s'effectuer là. Mon deuxième, quand il a été fait, après ça, je vais embarquer le Cuban Press. Ok, ici, démontré. Jip. Trapèze contraction, garde la tête très droite. Ok, on n'inhibe pas le trapèze, on le met directement dans la game avec le reste des autres muscles. On place, pousse, ok, retour. On le place en premier, place, 90 degrés, rotation, pousse, retour, redescendre, et redescendre complète. Ça peut être un Cuban Press qui peut être exécuté avec beaucoup plus de difficultés. Un exercice plus complexe et plus difficile. Dans les deux cas, vous avez directement un exercice qui est non seulement très avancé, mais qui est très payant. S'il y a des gens qui ont des problématiques d'épaule, des faiblesses de poivre de rotateur, des problématiques au niveau de l'embroitement des tendons, etc. Ou je vous dirais tout simplement que la misère à comprendre comment le trapèze et les roboïdes fonctionnent ensemble. Ça reste relativement très intéressant de travailler ce type d'exercice-là. Vous allez voir que si vous n'avez jamais senti une épaule chauffée, vous allez comprendre que vous avez deux toasters ici. C'est direct ça, OK? Alors, de retour pour d'autres exercices. All right! Excellent! Yes, parfait! Donc, je vous dirais ce qu'on est capable de voir dans la première partie du temps. Quand on travaille au niveau du derrière des épaules, ce qui a été identifié, ce sont toujours des exercices de projection. OK, comme exemple, un bentoval latéral race, OK? Ou tout simplement une machine derrière d'épaule ou avec les pâles croisés en haut ou les câbles à partir d'en bas. Donc, tous ces exercices-là sont des exercices de derrière des épaules. OK? Il y en a un qui est oublié et qui, souvent, je devrais dire, rarement une fois de temps en temps, on va le remettre directement en interactivité avec d'autres exercices, mais souvent, on n'y pense pas. Et c'est ce qu'on appelle le « rear-beltro-barbel ». C'est vraiment un exercice qui est antéprojeté, premièrement. Deuxièmement, c'est un exercice de tirer pour le derrière des épaules, ce qui n'est pas comme un coup. Le positionnement est super important. Donc, je n'aurais peut-être pas tendance à le donner un novice. Quelqu'un qui est intermédiaire avancé serait peut-être plus intéressant. D'autre manière, il est capable de mieux comprendre comment son corps fonctionne. Jambes largeur des hanches, toujours les jambes affichées. Jambes à bas de mon dos, je vais incliner vers en avant. Mais quand je veux dire, je m'incline, je vais vraiment aller déplier ma jambe au maximum pour être parfaitement incliné. Je suis même pratiquement en déséquilibre sur mes talons. Quand je prends ma barre avec moi, je vais la prendre très large. Et quand je vais tirer, je vais tirer entre le menton et la barre du coup pour mettre mes coudes en avant pour aller compresser mes homoplates ensemble. Comme vous pouvez voir, mes coudes ne seront jamais assez avancés. Il faut toujours être capable d'aller pincer les homoplates le plus possible et au maximum. Et quand je suis incliné comme ça, je n'ai jamais ce mouvement-là dans le bas de mon dos. Ça me tire toujours derrière ma jambe parce que c'est mon bicep de cuisse qui encaisse la charge. Mais à partir de là, je suis capable de me concentrer dans le derrière de mes épaules parce que ce n'est pas le bas de mon dos qui travaille. OK? Et alors, on va placer le bas du dos sur le fessier comme il faut. On descend, on déplie les jambes légèrement. La tension se ferme au niveau du derrière de la jambe. Prise de la barre de façon très large. On regarde toujours vers en avant. Les coudes antéprojetés et on tire la barre directement vers le menton le plus haut possible. Et on essaie vraiment d'aller coller les homoplates et le compressif trapèze. C'est ce qui complète la démonstration du rire d'Altrobarbel de retour pour d'autres fantastiques exercices. Alors, bien, bonjour tout le monde là! Fuck it right! We're going on! Yes! Donc, cet exercice-là, je l'ai retrouvé avec le gourou de l'entraînement des années 60 Vin Gironda. Alors, j'ai des ligues de pied en haut dans mon bureau et j'ai des exercices que je l'ai vu développer. C'est un gars de philosophie d'entraînement. Entre autres, c'est un gars qui ne faisait pas faire de squat de standard assez égaux. Il ne voulait pas élargir la taille. C'est un gars qui travaillait beaucoup dans l'esthétique des physiques. C'est un gars qui travaillait dans la fonctionnalité. Dont, entre autres, le fameux 8 de 8 en répétition pour aller chercher du volume. C'était assez intense. Exemple, un entraînement de pectorale, il pouvait faire quatre exercices de 8 de 8. C'était fou rêve. Mais, avec le type de physique que ça donnait, vous voyez aujourd'hui qu'on a peut-être perdu quelque chose. Donc, le Rappul Trillow Bench est un exercice de tricep en projection avec un appui comme si on le faisait sur un basse-cote. C'est exactement le même principe. Je vais aller porter mes coudes directement sur mon banc pour me stabiliser. Quand je vais partir avec mes mains, avec mon part-le-mœu, le Vizzenator. On a fait des tests avec cet exercice-là et en le prenant plus large ou moins large, on s'est vraiment rendu compte que si on le gardait relativement proche et qu'on n'allait pas chercher nécessairement trop loin derrière la tête, on arrivait à un bien meilleur résultat. Donc, je prends toujours la peine d'appuyer mes coudes comme il faut. au maximum, je vais peut-être partir avec jambes au-dessus de la tête. Je vais garder mes mains ensemble. Je vais aller le pousser. Au maximum, je vais aller me chercher une contraction qui est des plus optimales. Je ne peux pas tricher. Je pousse mes coudes directement dans le banc pour qu'ils se détachent du banc. Je vais revenir parfaitement au-dessus de ma tête. Pousse! Pousse! Vous pourriez avoir la variation si vous voulez d'aller me l'ouvrir qui peut-être intéressante aussi, mais moi j'aime bien et je préfère le garder collé. Il y a une variation qu'on a essayé dans un mode d'intensité qu'on a vraiment apprécié grandement, moi et le visionnaire. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on l'a poussé à moitié pour le garder environ une ou deux secondes, revenir et compléter le mouvement dans une contraction complète. Moitié, un, deux arrêts, on y retourne, pousse! OK, moitié, un, deux, retour et on pousse! OK, on y va pas en ta tête. À moitié, un, deux secondes, contraction active, on retire, on pousse et on va compléter pour avoir une traction décomplète. C'est un exercice qu'on peut se servir pour commencer pour finir l'entraînement, OK, au niveau du tricep, il est excessivement efficace, il est disant, il est payant. Souvent, vous allez en faire une série et vous ne comprendrez pas trop. Vous le partez, vous le faites, vous allez dire, mais Sam, j'ai pas compris comment ce que le muscle travaille, c'est au deuxième que vous allez comprendre qu'il est en train de se passer. OK, c'est un exercice qui prend un certain temps à rentrer dans le métabolisme. Et quand le corps l'a bien compris, il devient un exercice excessivement payant, OK, excessivement structural. Alors, c'est un exercice de retour, hein? All right, yes, de retour. On prend un autre exercice des musélucités, aujourd'hui au show du cours, les exercices complètement ou du moins peut-être même pas connu. Donc, cet exercice-là, un exercice qu'on appelle le line à cable curl. C'est un exercice souvent que je fais tendance à avoir donné en préparation de championnat parce que l'athlète est tellement brûlé qu'elle travaillait debout de la misère. OK, donc des fois, coucher sur le dos, ça fait toujours très, très bien, OK? Donc, c'est un bicep en position tirée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la perspective d'une réanimation, OK, au niveau d'un tennis elbow, ce qu'on appelle un épicondylite ou un épicondylite, peut-être excessivement valable parce qu'on n'implique pas à ce moment-là, OK, au niveau de la tension qu'on donne directement dans le bicep, on ne demande pas, exemple, mettons, au fléchisseur de l'avant-bras de s'impliquer dans le mouvement. Donc, on coupe la pression de 90 % à l'intérieur de l'avant-bras pour aller solliciter seulement au niveau du bicep. Donc, c'est un exercice problématique au niveau de leurs avant-bras. Les jeunes hommes ou les jeunes femmes qui commencent à s'entraîner font des bras. On va vous dire, des fois, quand je relâche la barre, j'ai un inconfort ou je sens qu'il y a toujours une espèce de choc électrique qui passe directement de mon pulpitus pour mon radius. Cet exercice-là, en réchauffement, pourrait vous permettre d'éviter ça, OK? Bon, comment est-ce qu'on va faire pour aller m'allonger? Alors, c'est très simple. On va vous faire la démonstration. Je fais un petit chapeuron rouge. Ce n'est pas une job. un petit chapeuron rouge. Vous n'êtes pas grand ou long. OK? C'est bon, parfait. Et un matin, deuxième casse-là va passer. OK, OK. Brise ramrochée. OK? Ce que je vais faire, je fais toujours le même type de principe. OK? Attendez un peu. Ce n'est pas bon côté, je vais essayer de faire ça pour le chiment. Attendez un peu. OK. Je vais m'installer comme ça. OK. Donc, je vais venir passer une partie de mon fessier directement sur le banc et je fais un petit chapeuron rouge. Un petit coup, et plus sur le banc. OK. Donc, quand je suis placé comme ça, je vais tirer la barre directement vers le front. Je garde toujours le bras parfaitement déficit. Je le tombe jusqu'au bout et ça ne bouge pas. OK? La billeure s'effectue seulement à partir du coup. OK? J'aime bien aussi la version parce que là, on est capable de lever la tête et d'aller le porter parfaitement en arrière. Moi, je le sens encore mieux comme ça. Ce que j'appelle un « cut-out motion ». OK? Moi, je trouve que ce n'est encore plus prenant pour moi de le faire comme ça. Évidemment, un petit peu lourd, on porte toujours l'adrime à part au front et non pas dans le front. Fait que faites bien attention dans la manière que vous le faites. OK? Ça a l'air bienveux. J'ai vu qu'il montre des pouces cognées. Ce n'est pas nécessairement très agréable. Donc, on est surché un maximum de contraction. On se rapproche. On va lâcher complètement et revenir pour se contracter. OK? Donc, on s'entend. On peut toujours le petit chapeau rouge de l'autre côté. Et, sachez des choses, chers auditeurs aguerris du chuteau du groupe, Vous êtes capable de l'effectuer un peu aussi seulement. OK? En isolation musculaire. OK. Je t'explique. Bien, attention. On va m'enfarger dans mon matériel. La technique. OK. OK. Je vais revenir avec le même principe. OK. Alors, je vais encore me faire un petit chapeau rouge. OK? Un petit tour et puis ça en va. Oui! OK. All right. Donc, parfaitement touché. Je vais garder mon corps en quelque sorte d'effort en dessous. Je vais allumer directement la pluie. OK? Je vais l'apporter directement en proche de mon visage. Je vais aller concentrer sur le niveau de mon bicep. Pour savoir que ma contraction est vraiment sans équivote. Je vais le relâcher. Je vais le relâcher. Je vais le relâcher. Ce qu'on appelle, c'est une chose d'opposition. OK. Toujours valable au niveau des deux côtés. OK. C'est vraiment un exercice qui va bien isoler au niveau du pique du bicep. C'est excessivement reprenant. Ça amène à une très belle qualité. OK. De contraction musculaire. Très confortable à la portée de tous que vous soyez débutant intermédiaire ou avancé excessivement payant. De retour pour d'autres exercices. All right! Yes sir! Vous voyez, je suis complètement embarré dans l'appareil. Alors, je ne peux pas vous quitter. Yes. OK. C'est un exercice, je vous dirais, je l'ai rarement vu. OK. Moi, je lui ai donné un nom. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, je l'ai appelé le lard compressor. C'est comme un... C'est directement comme ça que je l'ai appelé. C'est un exercice de finition. Et on s'entend, ce n'est pas un mass builder. OK. Il faut vraiment comprendre que c'est un exercice de détachement au niveau du petit rond et du grand rond à l'intérieur de la latte. Ça ne donne pas nécessairement, je vous dirais, de largeur ou d'épaisseur. Mais ça va permettre justement au muscle de se détacher au maximum. OK. Ce qui est bien important. Toujours comme je vous disais tantôt, placez le même vos jambes en avant. Les jambes sont toujours légèrement placés en arrière. Ils ne se posent pas du tout sur le fessier comme il faut. Je pars toujours sur le côté les bras parfaitement, 90 secondes. Quand je vais aller placer mes boulies, en écrasant mon latte, en compressant justement le latticeus dorsal, je vais aller le porter légèrement derrière mon fessier, en inspirant. Jamais plus haut que 90 secondes. J'avais déjà fait des tests plus haut que 90 secondes. Ça ne amenait pas quelque chose de plus probable l'exercice. Compression complète. Contraction au niveau du latte. Retour 90 degrés. Prenez un grand bol d'air. Expirez tout le long descendant. Contraction active. La contraction doit être vraiment active. Donc, ce n'est pas de créer une poche vide, c'est de sensibiliser le muscle à travailler. OK. C'est ce qu'on appelle un exercice de finition. Je vous dirais, je ne le donnerais pas à un débutant. La raison tantelle que c'est demander une identification musculaire. C'est un petit peu plus aigu. Donc, je vous dirais, il y a d'autres exercices qu'on fait avec les débutants juste pour au moins aller faire grossir le muscle. Je ne peux pas sensibiliser un muscle qui n'existe pas. OK. C'est de toute évidence. Oui, oui. Monsieur le régisseur est parfaitement d'accord aussi. C'est bon. Un troisième café. On va finir ça. OK. On ne va tranquillement pas vite. Alors, comme on dirait, de retour pour d'autres exercices. All right. C'est le dernier exercice de cette fantastique capsule pour aujourd'hui. Yes. On show du pro. Yes. Où est-ce qu'on regarde des choses qui sont peu communes. Yes. OK. Le mollet dunké. Tout le monde connaît un peu le mollet dunké. Chez les Européens, c'est peut-être le chameau. OK. C'est une traduction que j'ai déjà vue souvent. Levé deux partenaires d'entraînement. Il est placé comme ça. L'autre embarque sur son dos directement pour faire des tractions pour les mollets. OK. Ça a déjà été lu. OK. Ça demande un minimum de préparation, mais ça se fait super bien. Et c'est dans le très brunant. Merci. Cette idée-là, elle ne vient pas directement de moi. Je suis assez diminué pour vous l'admettre. J'avais vu une machine qui avait été fabriquée, inventée et dessinée par Larry Scott. Et puis, certains gymnans l'ont, d'autres l'ont pas du tout. OK. Alors, si vous êtes seul et que vous voulez faire du mollet dunké, voilà comment procéder. la ceinture pour être capable de faire des tractions lestées, la poulie directement placée par là, en attache, OK, avec la chaîne. OK. Bon. Le passage en avant, toujours faire attention. Hein? Je ne sais pas comment vous le dire, là. C'est le régisseur qui a le nouveau. Merci. OK. Parfait donc, je vous dirais, c'est ça, parfait. Couché, couché. OK. Donc, à partir de là, quand vous êtes comme ça, assurez-vous d'avoir un certain confort. Hein? Parce que quand ça se déplace, c'est là que l'exercice devient plus hardcore. C'est pas ce qu'on veut. OK? On s'interpe. OK. Jambes largeur des haches que j'aurai dans la pléchi, je vais aller allonger mon corps comme il faut. La chaîne passe directement entre mes jambes vers l'arrière et est attachée directement au corps. Je pars toujours avec au moins la moitié du pied directement sur la plateforme. Je vais aller pousser relativement très haut pour aller ramasser mon volet. Je vais revenir directement, peut-être parallèle avec l'arrière avec la porte-porte pour peut-être empêcher légèrement et repartir. Alors, j'ai senti tellement le même effet comme si j'avais quelqu'un sur mon dos et je l'ai en plus de façon active, dynamique parce que la poulie n'a pas de point mort. OK? C'est un très bon exercice de mollet avec lequel on est capable de travailler pour faire non seulement de la finition mais aussi créer du volume métrique. Moi, je conseille personnellement de le mettre en amalgame avec deux ou trois autres exercices. De faire un tricep ou un giant set, OK, pour les mollets. Le tricep est une très, très bonne méthode. Et rappelez-vous toujours qu'un mollet, vu que c'est un muscle, une fibre qui est relativement très lente, travaillez-le toujours avec beaucoup d'intensité et excessivement pésant. OK? La meilleure qualité de mouvement possible pour le plus lourd possible. Si vos mollets sont capables d'encaisser votre poids de corps à des millions de poids par année à vous déplacer, imaginez que si vous voulez les solliciter pour grossir, vous devez vous-même vous rajouter plusieurs kilos pour être capable de faire en sorte que la fibre musculaire vous donne une très bonne réponse. Alors, c'était l'ensemble de la capsule pour aujourd'hui. Pour nous rejoindre, toujours le même type de principe, quand vous êtes outre-mer en transatlantique, vous faites le double zéro en premier, 1-418-956-6624 sur le site internet pour me rejoindre www.markantonegrondet.com ou pour me rejoindre par le courriel, comme vous le faites toujours si bien et je suis excessivement content. Je vous remercie de participer au show du pot. Je vous remercie de travailler avec moi sur un ensemble d'amalgames comme ceux-là qui vont nous permettre d'avancer vous et moi. Alors, tout simplement, aux infos, à www.markantonegrondet.com Sur ce, je vous revois la semaine prochaine et je ne vous vole pas mon punch. Je ne vous dis pas c'est quoi ma capsule. On va arriver avec un petit quelque chose de plutôt très 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 flyé un peu pour l'été. Alors, je vous reviens avec d'autres informations. La capsule du show du pot pour semaine. On se revoit la semaine prochaine.